bonjour à tous je suis didier navarette formateur professionnel en mao depuis 2010 sur mon site www.tuto-mao-guitare.com je suis très heureux de vous présenter cette formation que j'ai appelé l'unique formation sur band in a box 2018 alors band in a box on peut lui donner un petit nom c'est très courant on l'appelle biab et alors pourquoi je suis très heureux parce que je dois dire que biab est un des tout premiers logiciels de mao que j'ai utilisé il y a cela plusieurs décennies on va dire dans la version une je me rappelle en même temps j'utilisais aussi guitare pro de chez arobas musique et c'est un logiciel qui n'a cessé de s'améliorer d'ajouter des nouvelles fonctionnalités jusqu'à obtenir la cette version 2018 qui je dois le dire est vraiment très très bonne alors à qui se destine ce logiciel biab et bien je dirais à tout le monde plus particulièrement bien sûr aux instrumentistes aux compositeurs aux arrangeurs mais on va pouvoir s'en servir et bien pour travailler son instrument pour se créer des grilles d'improvisation pour créer des fichiers midi pour créer des mélodies ou être inspiré de mélodies de solos et j'en passe beaucoup beaucoup de choses alors attention cette formation va durer plusieurs heures donc pour l'instant il y a uniquement ce que vous voyez dans notre menu mais je vais rajouter au fil du temps énormément de vidéos et bien sûr si vous achetez maintenant la formation et bien vous bénéficierez gratuitement de toutes les autres vidéos qui feront partie de cette formation donc n'hésitez pas à l'acheter maintenant car vous bénéficiez vraiment de ce prix très compétitif j'allais dire ou très bas alors qu'est ce que l'on va voir on va voir bien sûr la prise en main on va voir comment entrer les accords choisir un style jouer un morceau puis on va parler des nouvelles fonctionnalités de cette version 2018 il y en a plus de 50 alors je les aborderai pas toutes dans un premier temps mais on verra les real track vidéo on verra le nouvel assistant d'accord audio intégré la fonction d'harmonisation audio aussi la fenêtre piano rôle l'interface homme machine amélioré le mixeur amélioré etc etc ensuite nous verrons une vidéo concernant les débutants où on va voir là également l'aperçu instantané l'enregistrement audio la fenêtre d'édition audio la grande fenêtre de piano rôle la comment générer des mélodies et des accords ou garder une liste de nos styles favoris etc etc allez c'est parti commençons cette formation l'unique formation sur biab 2018 regardons dans un premier temps comment entrer des accords dans biab 2018 alors il y a de nombreuses façons en fait d'entrer des accords regardons quelques unes de ces façons on va pouvoir utiliser le clavier d'ordinateur on va pouvoir jouer directement depuis un clavier maître midi on va pouvoir également utiliser la fonction de générateur d'accord on va pouvoir également importer et bien des accords d'un fichier midi et on va enfin pouvoir ouvrir un fichier au format band in a box cette fenêtre que vous voyez ici s'appelle la fenêtre feuilles d'accord donc on voit qu'on a des cellules numérotées 1 2 3 4 5 6 7 8 etc chaque cellule correspond à une mesure entière donc là on a première mesure deuxième mesure troisième mesure quatrième mesure etc et dans chaque mesure vous voyez qu'on a deux petits carrés donc on va avoir deux temps ici puis les deux temps suivants à noter que ce petit carré ici on peut le déplacer avec les flèches de son ordinateur gauche et droite et haut et bas également alors pour entrer des accords on va pouvoir utiliser le clavier de l'ordinateur par exemple là bon il y a par défaut un dos mais je vais avancer sur la deuxième mesure et je voudrais un la mineur et bien je vais taper a et puis petit m je peux faire entrer et quand je fais entrer vous voyez que j'ai la cellule la case suivante donc je ne veux rien là non plus ici et puis ici je veux un fa donc je vais taper f et puis ici je veux un sol je tape g je continue mon déplacement avec mes flèches et puis je veux un mi mineur 7 je tape ici puis un dos puis un fa puis un sol donc là vous voyez c'est très rapide de cette façon là pour rentrer des accords alors sachez qu'on peut rentrer dos très bien on peut rentrer dos mineur on peut rentrer dos mineur 7 on peut rentrer dos 7 on peut rentrer dos maj 7 on peut rentrer dos mineur 7 bémol 5 par exemple on peut rentrer dos 9 on peut rentrer dos 13 maintenant que nous avons entré nos accords on va choisir un style alors déjà qu'est ce qu'un style c'est un ensemble de règles qui détermine comment biab va créer la musique en utilisant nos propres accords alors bien sûr ces règles on va pouvoir les ajuster et on va pouvoir choisir parmi des centaines de styles adaptés à tout genre alors on va aller de la country au bebop par exemple on a aussi des styles jazz blues country hip hop balade pop valse rock et j'en passe bien entendu si vous ne trouvez pas le style qui vous correspond totalement on va pouvoir créer nos propres styles à partir de zéro à l'aide du style maker qui permettra de créer des styles personnalisé ça fera l'objet là aussi d'une vidéo pour choisir un style c'est tout simple on a soit l'icône ici qui est le bouton de style quand je clique dessus j'ai une nouvelle fenêtre qui apparaît soit on peut venir cliquer sur le petit triangle vers le bas et là on a le choix parmi différentes possibilités également je vais choisir le style picker c'est donc cette fenêtre nous allons maintenant pouvoir jouer notre morceau on a rentré nos accords pour une grille d'accords on a choisi notre style maintenant on peut écouter le morceau mais avant on va indiquer à biab 2018 et bien par exemple la longueur du morceau et puis combien de fois il doit répéter les accords et dans quelle tonalité il doit les jouer et également à quel tempo à quelle vitesse pour indiquer à biab le début et la fin d'un morceau et bien ça se passe ici en haut donc on a le bouton de début première mesure et le bouton de fin 32e mesure et effectivement sur ma feuille d'accord je vois bien ici sauf que moi je veux que huit mesures et bien tout simplement je vais venir cliquer ici et je rentre huit mesures et là voyez je n'ai plus que huit mesures à mon morceau plus la fin générée maintenant vous voyez que ma grille ici de huit mesures ça parlons maintenant des nouvelles fonctions de band in a bug 2018 alors comme je vous le disais en intro il y en a plus de 50 et je vais commencer par par les plus importantes on va dire la première c'est les fameuses real track vidéo donc ce que je vais faire je vais ouvrir mon style picker ici on va aller dans autres on va aller ici dans afficher les styles avec ou sans real track vidéo et on va choisir afficher tous les styles avec au moins une real track vidéo je vais cliquer sur non pour avoir mes styles voyez par ordre alphabétique et je peux choisir ce style là je peux double cliquer et ce que l'on voit en bas ici et bien c'est que pour ma pédale style guitar et bien j'ai voyez vidéo ici pour ma basse également vidéo pour ma pédale style vidéo également donc cela m'indique que j'ai trois reel vidéo track 3 reel track vidéo pédale style piano pédale style guitare et basse je vais maintenant par exemple cliquer sur bull d'hugs et là et bien j'ai une deux trois quatre cinq et six reel track vidéo ce que je vais faire maintenant je vais cliquer sur morceau démo et je clique sur ok je vais maintenant appuyer sur play et régénérer les tracks pour maintenant voir les résultats il traite vidéo j'ai plusieurs possibilités je peux aller dans vue ici et cliquez sur vidéo et j'ai rendu vidéo je peux également ouvrir le mixeur qui est une fenêtre flottante et également cliquer droit et faire un rendu vidéo donc là j'ai cette fenêtre généré vidéo avec la disposition vidéo alors je peux avoir plein de dispositions différentes un simple je peux avoir empilage vertical empilage horizontal de deux fenêtres trois fenêtres d'empilage vertical une en dessus deux au dessous deux au dessus une en dessous une à gauche une à droite ici etc etc donc pour l'instant je vais choisir simple et je voudrais et bien ma pédale style guitare ici donc ce que je vais faire je la choisis et je viens la déposer ici je peux choisir l'ajustement pour l'instant je vous conseille de laisser au meilleur ajustement à 100% et maintenant autre grosse nouveauté de biab 2018 c'est l'assistant audio d'accord intégré avant et bien c'était je dirais dans une autre application là maintenant c'est complètement intégré à biab 2018 alors l'intérêt et bien il est à plusieurs niveaux mais le principal si vous voulez c'est de charger une musique que vous aimez bien en format wave ou mp3 et band in the box 2018 et bien va analyser interpréter et vous sortir et bien les accords de ce morceau ce que l'on va faire on va aller dans fichiers importer et on va choisir importer audio si vous allez vous rendre dans votre dossier band in the box je vais les remettre comme ceux ci on va aller dans tutorials dans tutorials 2018 et vous voyez qu'on a la traque au chinadoa pop rock mix en point m4 à donc je vais charger ce fichier donc là dans la fenêtre vous ne touchez à rien et vous faites ok la traque est chargée vous voyez qu'ici on est en audio et on va aller dans vue et on va cliquer sur édition audio donc là j'ai ma traque je peux la lancer alors ce que je vais faire je vais faire un clic droit pour la mettre en solo et je vais la lancer ok oh 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 voilà donc j'ai dézoomer avec le moins ici avec le plus on peut zoomer et vous voyez qu'on a tout un tas de fonctions qui est apparue en cliquant sur édition audio ce que je vais faire je vais fermer l'édition audio pour l'instant et vous voyez qu'ici j'ai un style donc ce que je vais faire je vais faire un clic droit et je vais décocher style disponible donc là je n'ai plus de style ce que je vais vouloir faire maintenant c'est synchroniser ma grille au morceau donc je vais retourner dans l'édition audio et on va pouvoir créer des marqueurs et on va pouvoir créer des marqueurs et alors je vais rezoomer un petit peu effectivement si j'écoute le morceau un deuxième mesure troisième quatrième donc je vais pouvoir déterminer où se trouvent où tombent mes accords pour se faire ici dans mode marqueur aucun je vais aller dans l'assistant d'accord audio et là vous voyez qu'on peut ajouter mesure donc encore une fois si je refais la lecture je vois que mon accord tombe ici donc je vais placer avec ma souris cette ligne rouge et je vais faire ajouter mesure donc là vous voyez que j'ai maintenant une barre violette si je déplace mon curseur ici oui que je vois je vois mon premier marqueur ici et bien effectivement ma deuxième mesure va tomber ici donc je peux ajouter un deuxième marqueur je continue 1 2 3 4 voilà j'en ai également une ici de mesure donc ça on peut le faire manuellement comme je le fais là où on peut le faire aussi en lecture un laisser tourner lecture à chaque fois appuyé sur ajouter mesure mais là j'en ai créé trois ça va être suffisant pour dire à biap 2018 et bien de continuer son marquage de façon automatique je clique ici marquage auto parlons maintenant de l'harmonisation audio et je vais vous donner un exemple alors tout d'abord on va aller charger ce style donc vous tapez sax et puis ici dans catégorie vous choisissez tout pop et on va prendre ce style là donc vous cliquez sur morceau démo et vous faites ok on peut l'écouter et bien donc on a un sax si je clique dans édition audio vous voyez qu'il n'apparaît pas alors ce que l'on va faire on va faire un clic droit ici sur sax on va faire piste action et on va faire sauvegarder la piste comme fichier et iff ou wave donc là vous donnez un endroit je vais appeler ça saxe solo je vais maintenant importer ce fichier donc on va aller dans fichiers importer importer audio et je vais choisir ce sax solo je vais faire ok donc il se trouve maintenant ici sur audio je peux mettre en solo très bien alors ce que je vais faire maintenant je vais ouvrir l'édition audio mon fichier se trouve ici alors il va être important pour que ça marche bien de plutôt choisir un fichier audio monophonique j'entends par là que c'est un instrument qui doit jouer note à note ce n'est pas un instrument qui joue des accords par exemple comme une guitare là ça marchera beaucoup mieux comme cela alors qu'est ce que l'harmonie et bien c'est le fait d'avoir un instrument c'est le fait d'avoir un instrument qui joue à l'écran c'est le fait d'avoir un instrument qui joue à l'écran c'est le fait d'avoir un muchísimo encore une fois le rendu audio aurait pu être bien meilleur si j'avais pensé à mettre ma reverb à zéro lors de ma première exportation de ma mélodie bien entendu vous n'êtes pas obligé de faire cette étape d'export audio vous pouvez importer votre propre fichier audio d'une voix d'une guitare d'un saxophone également de tout type d'instruments solo nous verrons d'autres utilisations de cette harmonisation dans d'autres vidéos autre nouveauté de band in a box 2018 c'est le piano rôle qui a été grandement amélioré alors le piano rôle va nous permettre l'édition on va dire graphique et bien par exemple de la durée des notes de la position dans le temps de la hauteur de notes également on aura aussi la possibilité de régler la vélocité c'est à dire la force ou la rapidité avec laquelle les notes sont jouées mais aussi d'éditer les contrôleurs des changements de programme l'after touch par canal les pitch band également donc là j'ai ma piste de sax et dans l'onglet vue ici on a le piano rôle donc on clique et il s'ouvre donc ici avec l'ascenseur on peut naviguer dans ce piano rôle on a tout en haut à gauche et bien les pistes tout simplement là je vais afficher le piano rôle pour ma basse ici pour l'orgue ici pour la batterie et le g pour la guitare le s pour sax le e pour l'électrique piano et le p pour le piano soliste donc par exemple si je prends l'électrique piano que je vais mettre en solo bien sûr si vous avez d'autres types d'instruments ils seront référencés ici alors je pense par exemple à la lettre h pour l'harmonica la lettre f pour flûte etc sur la droite ici on a la fonction snap alors snap on peut le traduire par magnétisme donc le magnétisme à la grille qu'est ce que c'est là voyez qu'il est surnom si je prends une note ici je peux la déplacer mais voyez que je peux la déplacer librement sur ma grille je n'ai pas de magnétisme si je viens ici vous voyez que j'ai des valeurs de notes une ronde pointée donc six temps une ronde quatre temps une ronde ternaire une blanche pointée une blanche une blanche tel événement ceci par exemple nous avons également comme vous avez pu l'apercevoir quand on sélectionne une note et qu'on fait un clic droit eh bien on a plusieurs possibilités donc annuler ces fameux commandes z pour supprimer la dernière opération qu'on vient de faire on a supprimé les événements choisis donc là je fais commande z hop ça fait revenir ma note on a sélectionné les notes et les événements graphiques sur tous les canaux là on sélectionne tout on clique où il n'y a rien pour tout des sélectionnés on va avoir sélectionné toutes les notes sur tous les canaux donc là c'est uniquement les notes c'est pas les données graphiques on peut couper on peut couper commande z on peut copier donc là j'ai copié cette note je me place ici je fais un clic droit et je fais coller ajouter c'est un commande z je peux faire aussi coller remplacer on peut rediriger tous les événements sur le canal de la piste donc là ça tout remis sur mon canal de ma piste et on a enfin redirigé les événements sélectionnés vers le canal de la piste éliminer les notes ce chevauchon ça on l'a vu et annule le menu contextuel ici j'aimerais vous parler maintenant de l'interface homme machine amélioré dans band in a box 2018 pour ce faire tout simplement on va aller dans les préférences et on a ici option d'affichage alors on a vu au tout début du tutoriel comment mettre des couleurs à la barre ici en haut la barre d'outils que ce soit fichier vue outil piste etc donc je vous le rappelle on fait choisir habillage et on choisit couleur de la barre d'outils plein écran mais vous voyez qu'on a plein d'autres paramètres ici on va pouvoir vraiment se faire une interface comme on souhaite donc et bien par exemple la fenêtre arrière-plan on peut changer la couleur si on veut un verre à on va pouvoir changer la couleur des cellules par exemple on va pouvoir changer les cellules sélectionnées etc etc je vais pas tous les faire après c'est vraiment selon votre goût on a également les police du mixeur que l'on peut changer ici ça c'est assez intéressant et puis on a tout un tas d'options bien sûr comme utiliser les gradients ou pas vous voyez ici par exemple le gradient bleu dessiner les bordures des parts marqueurs là afficher le numéro des mesures toujours jamais aller à part marqueurs et aller à nouvelle colonne m nous retrouvons dans biab 2018 un mixeur amélioré alors pour accéder aux mixeurs on va cliquer ici c'est une fenêtre flottante par exemple si je mets un instrument solo donc vous voyez que j'ai du bleu pour les autres pistes qui sont minutés et bien si je veux par exemple supprimer le solo et des minutés la batterie je peux faire un clic droit et vous voyez ça enlève le solo du sax mais ça enlève le mute de la batterie donc là maintenant je vais pouvoir écouter les deux instruments en même temps ce qui est assez pratique si je mets ma batterie en solo bien je vais pouvoir faire un clic droit sur ma basse hop elle est biab 2018 supporte maintenant le format de notation abc alors moi je vous avoue que personnellement ce n'est pas un format que j'utilise mais sachez que biab 2018 permet de charger et bien des fichiers de notation abc et même de les sauvegarder alors si vous voulez en savoir plus je vous invite à aller sur ce site abc notation.com où et bien vous allez pouvoir apprendre à débuter par exemple on voit ici ce qu'un fichier abc donne et une fois chargé dans biab 2018 il affichera cela alors pour ce faire dans biab 2018 c'est tout simple une fois que vous avez fait votre morceau pour ce faire on va aller dans l'onglet nous avons droit dans biab 2018 à des améliorations du chercheur de titres alors déjà pour trouver la fenêtre du chercheur de titres et bien c'est tout simple on va ouvrir le style picker voilà ici et tout en haut à droite on a trouvé titres donc on a cette fenêtre de chercheurs de titres alors il faut savoir que biab a rajouté plus de 2000 nouveaux titres dont ceux réclamés par de nombreux utilisateurs ce qui donnera au total plus de 10000 titres alors on va pouvoir maintenant filtrer la liste par genre par signature temporelle par fil par tempo et par date on a les genres ici on a la signature temporelle on a les grooves les tempos et même les décennies et on va pouvoir obtenir et bien des titres de morceaux qui vont bien fonctionner avec le titre le style pardon que vous avez choisi par exemple si je veux la country je veux que ce soit uniquement en 4 4 je veux un groove à la double un tempo à 85 et bien là vous voyez que j'ai les titres de morceaux qui vont parfaitement correspondre au style choisi alors si en plus je tape dans la recherche ici et bien balade là j'ai plus que 72 éléments dans la liste donc vous voyez que les filtres sont très performants et bien par exemple si je veux aller ce titre là et bien bandino box 2018 va m'aider à trouver un style assorti en cliquant ici sur ok trouver les styles assortis et là maintenant j'ai tous les styles correspondant à ma recherche pour ce qui concerne le rendu des fichiers audio on a des nouveaux dialogues donc avec un look on va dire plus épuré et qui est plus facile à utiliser alors on accède à ce nouveau rendu de fichier via le bouton ici wave dans fichier on retrouve le format donc AIF c'est le format audio correspondant wave mais sur mac donc on a le point wave et le point m4 on va avoir les canaux donc soit de façon automatique soit stéréo soit mono si auto est sélectionné et bien les pistes individuelles pardon seront converties soit en mono soit en stéréo selon la source d'origine mais il est possible dans biab 2018 nous avons la possibilité d'avoir une liste rapide des realdrum donc tout simplement on va aller sur batterie ici on va faire un clic droit et on va avoir liste rapide realdrum là cette fenêtre s'ouvre que l'on peut redimensionner et bien ça a fonctionné l'appareil par filtre on a les genres ici donc si je veux par exemple du pop rock on va avoir la signature rythmique en 4x4 on peut avoir le groove si je veux à la double et on peut même choisir un tempo bon le tempo du thème en cours et là et bien maintenant j'ai mes realdrums il suffit de double cliquer pour les pré écouter la fenêtre d'édition audio a été bien améliorée alors j'ai chargé une piste de drums en audio ici je vous rappelle faut aller dans vue et cliquez sur édition audio donc là j'ai ma piste audio de batterie premier changement avant on était obligé et bien de faire une sélection pour faire de l'édition audio et si on voulait tout sélectionner bien fallait partir du début et aller jusqu'à la fin du fichier et là maintenant si on sélectionne rien et bien ça sous-entend que tout le fichier va être sélectionné pour l'édition audio je peux dézoomer tout mon fichier comme ceci donc ça c'est le premier point positif quand même je trouve donc ici en mode marqueur on a soit l'assistant d'accord audio soit les user track soit aucun on va avoir dans le menu édit et bien des ajouts qui ont été faits comme par exemple coller mix et bien on va avoir le mixage de l'audio qui va se coller dans le presse papier avec l'audio existant à la place de l'écraser si vous voulez donc il est possible de définir un pourcentage d'audio existant à conserver et de l'audio à coller et à mixer on a également coller insérer donc là on va insérer l'audio du presse papier à l'emplacement actuel au lieu d'écraser l'audio existant c'est à dire que l'audio situé à droite du point d'insertion sera décalé pour faire de la place et bien au nouveau petite nouveauté sur l'afficheur guitare que l'on trouve dans le menu vue guitare je vais ouvrir et bien le piano ici et c'est la même nouveauté que pour la guitare c'est à dire que je peux supprimer des notes directement donc j'ai le mis ici si je clique sur la zone noire ça le supprime une autre amélioration de biab 2018 c'est le fait de pouvoir ouvrir un fichier midi en un seul clic pour ce faire on a un nouvel item au menu fichier qui se trouve ici et c'est ouvrir un fichier midi sur la piste mélodie et ça se fait tout simplement comme ceci enfin nous avons des améliorations et nouveautés dans la fenêtre de notation et maintenant biab 2018 bienvenue dans le chapitre débutant concernant band in a box 2018 et je voudrais commencer par vous montrer et bien les aperçus instantanés c'est à dire que dans le mixeur ici par exemple j'ai ma piste de base je vais faire un clic droit je peux sélectionner une rail track et là si je sélectionne une rail track et que je double clic j'ai l'aperçu instantané qu'on appelle aussi la pré écoute et avec ce bouton je peux passer les instruments regardons maintenant comment enregistrer de l'audio dans biab 2018 alors on peut enregistrer tout type d'instruments moi je vais vous donner l'exemple avec une guitare ça peut être une base ça peut être du chant ça peut être de l'harmonica tout ce que vous voulez pour ce faire il faut obligatoirement une chose c'est avoir une carte son externe afin de réduire ce qu'on appelle la latence et puis d'avoir des drivers qui permettent de transformer aussi bien le micro avec une alimentation fantôme ou la guitare avec une haute impédance donc ça vous en trouvez sur internet pas besoin de mettre 3000 euros sur une carte son externe à partir de 80 100 euros avec une seule entrée ça peut suffire et ça ira très bien moi j'utilise une apollo twin de chez uad qui est une excellente carte son et qui vaut dans les 8 solos j'ai rajouté un peu de reverb ok donc là par exemple j'aurais dû rester en la 7 je suis passé en mi j'avais pas fait gaffe à ma grille mais vous voyez que c'est très très simple d'enregistrer de l'audio dans biab 2018 j'aimerais maintenant vous parler de la fenêtre d'édition audio alors j'ai déjà abordé le sujet au début de la formation mais je voudrais compléter certaines choses alors ce que je vais faire je vais mettre en solo et puis je vais aller dans vue et cliquer sur édition audio donc là j'ai ma forme d'onde correspondant à mon audio alors ce que l'on peut faire vous souvenez c'est dézoomer zoomer et alors je vous l'avais pas dit mais si vous avez un scroll sur votre souris d'ordinateur et bien on peut avec le scroll de la souris voyez zoomer dézoomer c'est beaucoup plus simple comme ceci alors on peut se placer par exemple là et je vais zoomer fortement également vous l'avez pas dit mais à droite alors maintenant j'aimerais vous parler un peu plus de la grande fenêtre de piano alors attention là dans le menu j'ai mis piano roll c'est une erreur c'est la grande fenêtre de piano donc là j'ai une grille avec un piano j'ai les accords je peux passer en notation et je peux afficher ici la vue piano la grande fenêtre piano alors ça nous renseigne sur pas mal de choses vous voyez qu'on est en tonalité de mi bémol et la piste affichée c'est bien piano le P ici et effectivement les mi bémol vous voyez ce qu'on appelle la route qui est la note de la tonalité est bien entourée en rouge et puis ensuite et bien j'ai les notes de ma gamme do, ré donc mi bémol, fa, sol, la bémol, si bémol donc quand je fais jouer ça bien sûr je vais avoir l'affichage ici mais aussi l'affichage sur le piano et vous voyez la clé de force c'est à dire la main gauche en rouge et le reste en vert on va aller dans les réglages ici vous voyez qu'on a ici réglages auto de l'étendue du clavier donc ça se base sur le morceau, note grave c'est 3, nombre d'octaves 4 alors on peut venir changer ça pour ce faire il faut décocher le réglage auto de l'étendue du clavier et là si je veux... Avec Biap 2018 nous allons pouvoir générer des mélodies et des accords donc prenons d'abord le cas de vouloir générer une mélodie ici j'ai une grille d'accords avec un style, je vous fais écouter ça voilà donc j'aimerais générer une mélodie à partir de ces accords alors on peut voir que dans le mixeur on a une piste dédiée mélodie ici et pour générer une mélodie on va aller dans piste et ici vous voyez qu'on a mélodiste donc je vais cliquer sur mélodiste et je vais décocher générer accords parce que je veux pas générer des accords je veux générer une mélodie donc ici par contre c'est bien coché générer mélodie je vais également décocher permet changement de style parce que je veux garder le style de ma grille donc je décoche ça ici je vais pouvoir créer ma mélodie avec différents styles et instruments et je pourrais prendre un sax soprano et maintenant j'ai juste à cliquer sur ok bondy de box à charger ici sur ma piste mélodie le sax soprano et maintenant j'ai bien entendu en tout cas et maintenant j'ai seen on peut afficher la notation dans band in a box 2018 nous allons pouvoir garder une liste de nos styles favoris et ça c'est drôlement pratique parce que si on va dans le style picker eh bien on a énormément de style imaginez 5405 donc dès qu'il y a un style que vous aimez beaucoup et que vous pensez nous va réutiliser on va pouvoir le sauvegarder dans nos favoris pour cela on va une fonction qui est essentielle dans biab 2018 c'est l'assistant de clavier en quoi cela consiste eh bien tout simplement quand vous allez charger un morceau et un style eh bien vous allez pouvoir dire à votre clavier maître midi et moi j'ai un clavier maître midi donc ça on a vu comment il fallait le configurer je vous rappelle c'est dans les options corps midi choisir port et là j'ai choisi mon clavier maître midi donc c'est pour ça que j'ai du son mais voyez joue doré mi fa sol la si doré mi fa sol la si dos si la solfa mi rédo sauf que ma grille elle est pas en do majeur 1 si on l'écoute je vais régénérer tout ça on s'y joue ma gamme de dos dans biab 2018 nous avons les fameuses real track on les a vu un c'est signifié en couleur verte je pourrais vouloir par exemple à la place de la real track de guitare 1 ici faire un clic droit et changer par une super track midi donc ici donc là je pourrais choisir un piano et là j'ai mon quatuor à cordes parlons de la saisie des accords alors je vous renvoie directement à cette page qui se trouve sur www.pgmusic.com slash tutorial underscore chord list point htm et vous avez la liste de tous les accords reconnus par band in a box donc si je veux do majeur 7 faut que je tape majeur 7 puis entrer si je veux do mineur majeur 7 le tape comme ça par exemple alors on a bien sûr do 6 pour entrer ou do mineur 7 bémol 5 par exemple bien sûr les accords diminués en tapons dim alors là je suis resté en do 1 mais ça pourrait être facette par exemple ou fa 13 plus les accords suspendus aussi donc dosus 4 par exemple ou dosus 2 donc on tape do 2 alors si je tape bébé ça va faire si bémol je peux taper fa et puis dièse alors on peut également taper degré si je tape 1 et bien ça va être do si je tape 2 ça va être ré si je tape 3 ça va être mi fa sol la et si donc je pourrais taper 1 m pour do mineur par exemple ou 2 m 7 pour ré mineur 7 3 m 7 pour mi mineur 7 parlons maintenant du compte in et du métronome alors le compte in c'est le fameux précompte c'est à dire que quand on fait play on a deux mesures de précompte 1 2 3 4 donc ça on va pouvoir le changer dans les préférences de biab 2018 on a ici le décompte donc type de décompte soit décompte soit un fil un patron ou deux mesures de patron b par exemple donc si je fais un fil sous style dans biab 2018 nous allons pouvoir entrer des paroles du texte donc pour ce faire il faut déjà se mettre en notation on va venir cliquer sur le l ici et donc on a par ligne paragraphe entrer fermé texte secondaire édité donc là vous voyez j'ai mon texte ici sous forme de ligne je pourrais mettre sous forme de paragraphe on peut éditer donc là on peut soit supprimer soit ajouter soit insérer soit édité donc là on peut choisir le temps je vais changer à 4 on voit bien ici ça commence sur le quatrième temps de la deuxième mesure on peut insérer là ça a inséré ici allez regardons comment entrer des notes entrer de la notation donc pour ce faire on va dans vue et notation ça c'est la première chose il faut savoir que nous avons trois modes on a ce premier mode ici donc c'est le mode de notation non éditable c'est à dire qu'on va pouvoir voir nos notes mais pas les éditer on va avoir la deuxième icône ici donc c'est le mode notation mais avec la possibilité de faire de l'édition c'est à dire de changer les notes d'en rajouter etc et on a ici le mode staff rôle également qui permet une édition particulière donc là je vais me placer en mode d'édition et j'ai un accord de dos je voudrais rentrer un dos alors je vais venir me placer là et cliquer sur le dos et alors vous voyez que on a une longueur de ronde c'est à dire 4 temps lié à une blanche pointée en fait Biab va définir la longueur la durée de nos notes suivant la note suivante par exemple si je rentre un mi sur le deuxième temps ici et bien vous voyez que maintenant mon dos forcément ne dure qu'une noire un temps pareil si je veux rentrer un sol sur le troisième temps mon mi va durer un temps et puis si je veux rentrer de nouveau un dos sur le quatrième temps voilà donc là je vais avoir quatre noirs pareil ici si je veux rentrer je sais pas moi un si un la un fa un ré alors j'ai fait un mi commande z ré et puis ici do alors bien sûr si je veux rentrer je sais pas moi un fa dièse et bien je vais appuyer sur shift et ensuite voilà j'ai mon fa dièse dans band in the box 2018 nous allons pouvoir sélectionner les meilleurs real track à la place par exemple des midi track donc là j'ai une midi track je fais un clic droit je fais sélectionner real track et on a ici sélectionné les meilleurs real track alors soit tout soit accord soit soloiste je vais prendre accord et on va avoir les meilleurs real track de guitare je peux faire ok générer maintenant et là maintenant j'ai ma real track en guitare 2 commençons maintenant le chapitre intermédiaire pour l'utilisation de band in the box 2018 et j'aimerais vous montrer comment copier en faisant glisser le qui s'est déposé des marqueurs de part donc pour commencer je vais écrire des accords do, do, la mineur, fa, sol, do, la mineur, ré mineur, sol donc là j'ai ces 4 mesures et vous voyez que j'ai ma parte 1A ici et bien si je veux copier toute cette parte en dessous tout simplement je clique ici et je viens glisser et déposer en dessous et vous voyez ça a copié la parte directement sans avoir besoin de retaper les accords alors après on peut faire quelques changements si on le souhaite mais je peux copier ça à volonté alors admettons que je vienne ici je passe en parte B et que je tape des accords mi mineur do allons dans outils parce que j'aimerais vous parler de nouveau du générateur d'accords on a vu déjà pas mal de fonctions comme choisir la fondamentale avoir une basse ou pas avoir des extensions voilà on a ici toutes les extensions on a le type de voicing voicing ouvert, fermé ou position de la fondamentale on a l'emplacement de notre accord donc par exemple à la mesure 29 sur le premier temps on peut effacer l'accord passer à la cellule suivante insérer l'accord cliquer pour insérer l'accord très bien on peut faire jouer l'accord mais je vous avais pas parlé de ce qu'on a ici en dessous qui est plus théorique nous allons dire donc là si je me place en tonalité de Do et bien je vais avoir les accords diatoniques c'est à dire je vais avoir mon premier degré Do mon deuxième degré qui va être Ré mineur troisième degré Mi mineur quatrième degré Fa cinquième degré Sol sixième degré La mineur septième degré Si mineur 7 bémol 5 donc ça c'est je dirais les sept accords qui composent la tonalité de Do majeur alors on peut enrichir cette suite d'accords en cliquant ici sur Jazz pour avoir le premier degré qui peut être Do majeur septième le deuxième degré qui peut être Ré mineur septième le troisième degré Mi mineur septième le quatrième degré Fa majeur septième le cinquième degré Sol septième le sixième degré La mineur septième et le septième degré Si mineur sept bémol 5 alors quelle est la différence entre un accord majeur septième et un accord septième et bien dans l'accord majeur septième on a la tierce qui est majeure et la septième qui est majeure dans un accord septième on a la tierce qui est majeure mais on a la septième qui est mineure alors vous voyez qu'on a à droite des accords un petit point ici on peut venir cliquer et on a accord majeur de Do donc les triades et composé des notes 1, 3, 5 c'est à dire fondamentale tierce et quinte en Do ça sera Do mi sol mais on peut avoir un Do basse mi donc c'est tout simplement la triade de Do avec à la basse la tierce donc c'est un renversement et c'est composé de 3, c'est à dire tierce, quinte fondamentale mi sol Do on peut avoir Do basse sol donc ça c'est le deuxième renversement avec sol à la basse on peut avoir Do basse si troisième renversement donc avec la septième majeure à la basse et on peut avoir Do basse là avec la six à la basse c'est à dire le là on a le Do majeur septième donc qui est composé de la fondamentale tierce, quinte et septième majeure Do mi sol si on peut avoir Do majeur neuf donc qui va être composé de fondamentale tierce, quinte, septième, majeure et neuvième donc la neuvième serrée on peut avoir Do six aussi fondamentale tierce, quinte, sixte Do mi sol là et on a les accords sus donc suspended en suspens avec la quarte ici en suspens donc Do basse sol on peut avoir Do sus deux donc là on n'a pas de tierce et on remplace la tierce par la seconde Do ré sol on peut avoir Do à deux donc là on garde la tierce mais on rajoute la seconde donc Do ré mi sol on peut avoir Sol basse Do donc qui est comme un accord majeur septième mais sans la tierce donc on aura Do sol si ré et puis on peut avoir Ré basse Do donc là comme un accord de Do en mode lydien là c'est un peu plus compliqué mais on va avoir Do, Ré, Fa dièse, La donc on peut substituer ces accords si je veux Do majeur, Do six pardon donc là j'ai mon accord Do six et après il en va de même pour le deuxième degré Ré mineur sept donc les accords mineurs mineur sept, mineur neuf, mineur onze, etc voilà, toutes ces possibilités sont offertes Ré mineur neuf alors en dessous des accords diatoniques des sept accords regardons maintenant l'utilisation de la fenêtre vidéo de Biap 2018 je vais aller dans vue ici et vous voyez qu'on a vidéo donc on a rendu vidéo et vidéo player je vais choisir vidéo player donc là on peut agrandir la fenêtre et ce qu'on peut faire c'est ouvrir une vidéo alors on peut choisir d'ouvrir une vidéo où il y aura l'image et l'audio ouvrir une piste vidéo depuis un fichier vidéo donc la piste audio sera enlevée ou ouvrir une piste audio depuis un fichier vidéo donc là c'est la vidéo qui sera enlevée on peut également importer un fichier vidéo dans notre morceau importer une piste vidéo donc sans l'audio et une piste vidéo mais sans la vidéo juste l'audio de la vidéo donc moi je vais faire ouvrir fichier vidéo et je vais prendre celle-ci alors vous voyez qu'on peut il accepte les points move points mp4, etc je vais choisir cette vidéo pas de nom de fichier a été modifié vous voulez vous l'enregistrer ? non la vidéo se charge donc là on est en plein j'aimerais maintenant vous parler de l'utilisation d'un séquenceur alors j'ai choisi GarageBand parce que c'est un séquenceur simple et gratuit quand on est sur Mac mais bien sûr ce que je vais vous expliquer là pour GarageBand sera tout aussi efficace sur un autre séquenceur de votre choix et je vais vous montrer comment utiliser les SuperTrack MIDI j'ai ouvert GarageBand ici avec un petit projet que j'ai commencé donc il y a une drums, basse, un synthé et puis un électrique piano alors ce que je vais faire je vais me mettre au tempo de mon projet dans Biap 2018 donc ici 95 et puis je vais taper les accords de mon projet donc le premier accord c'est un Do basse Sol puis sur la deuxième mesure un Fa basse La puis de nouveau un Do basse Sol puis un Sol voici ici maintenant je vais utiliser une SuperTrack pour ce faire je vais me mettre ici sur la guitare 2 je vais faire un clic droit et choisir une SuperTrack pour cette piste donc je voudrais rajouter un piano nous allons aussi pouvoir sauvegarder et enregistrer notre morceau en tant que vidéo alors ça c'est très utile si vous êtes professeur de musique par exemple et bien vous allez pouvoir de façon très simple créer une vidéo de votre grille en train de jouer et ça c'est plutôt sympa pour vos élèves par exemple ça peut aussi être également si vous jouez sur scène par exemple et bien avoir en support vidéo votre grille qui défile donc ça c'est plutôt pas mal alors vous allez voir c'est très simple on va dans fichier on fait sauvegarder sous et ici on va choisir sauvegarder comme vidéo alors télécharger sur YouTube etc nous pouvons également dans BIEP 2018 et bien envoyer notre son ou d'ailleurs ça peut être un style une piste particulière et bien en email en pièce jointe à une email tout simplement on va dans le menu sauver sous et on a ici email fichier morceau dans Bandina Box 2018 nous avons également j'aimerais maintenant vous parler de l'utilisation des ReelTrack en Direct Input alors qu'est-ce que cela signifie le Direct Input tout simplement ça va être des ReelTrack mais qui n'ont aucun effet ajouté par BIEP 2018 donc là par exemple j'ai chargé un style avec une track et j'ai ma guitare donc je vous fais recouter ça donc là j'ai la guitare la guitare est avec et fait pour pouvoir passer cette ReelTrack en Direct Input donc c'est tout simple on va dans le mixeur on peut cliquer ici sélectionner ReelTrack bien sûr j'aurais pu le faire par un autre chemin également donc je sélectionne ici ma guitare et ici à droite on a le Direct Input donc si je coche ça je fais fermer je régénère mes tracks et bien là maintenant je vais avoir une guitare sans effet alors quel est l'intérêt et bien c'est après d'exporter sa track par exemple en audio en audio dans son séquenceur et ensuite et bien pouvoir la traiter avec d'autres effets donc je pourrais prendre ma guitare ici la glisser en Wave je vais cliquer sur Down pour passer en mode Plugins et je vais pouvoir comme ceci glisser-déposer ma track sur mon séquenceur donc là j'utilise Ableton Live 10 et donc là je retrouve ma piste de guitare et bien sûr comme je vous le disais après je vais pouvoir aller chercher un Plugins par exemple Amplitube 4 ça c'est un logiciel payant mais je vous le conseille il est vraiment bien pour les guitares après je peux vraiment venir choisir les effets que je veux je vous le disais je vous le disais Sous-titrage ST' 501 ... J'aimerais maintenant vous montrer comment exporter dans un séquenceur vos ReelTracks de Band in a Box. J'ai chargé une track avec uniquement des ReelTracks, j'ai même rajouté un petit soloiste ici. Très bien, alors ce que je vais faire, je vais basculer en mode Do. Donc là, Biab se met automatiquement avec une fenêtre plus petite et là j'utilise le séquenceur Ableton Live 10 mais ça fonctionnera avec tous les séquenceurs. Alors, qu'est-ce que je peux faire ? Eh bien, je peux sélectionner ma trompette ici. Je vais la glisser-déposer en IFF. Donc là, je vais faire un glisser-déposer ici. Ma boucle est là, donc je vais la renommer parce qu'il n'y a pas de titre. Je vais mettre Func Drums Loop. Donc je vais faire un clic droit, choisir une boucle. Donc là, je peux taper Func Drums et vous voyez que j'ai ma boucle ici. Je peux la pré-écouter. Et là, je pourrais bien utiliser ma boucle. Alors, je vais vous montrer aussi autre chose. C'est le fait de pouvoir avoir des sub-steals avec ces loops. Donc là, tout simplement, ce que je vous conseille de faire, c'est choisir votre boucle et puis de faire un clone pour ne pas changer la loops de départ. Donc on fait Clone. Donc là, il me dit où est-ce qu'il va cloner mon fichier. Vous voyez que là, j'ai mon clone ici. Donc là, je vais sélectionner ma boucle clonée et je vais cliquer sur Choisir ici. Donc là, je vais aller dans mes ReelTrack, Loops. Allez, on va aller dans les imports. Je vais prendre celle-ci. Je vais faire Sélectionner. Donc là, c'est bon, c'est sélectionné. Je fais OK. Donc là, j'ai mon sub-steal 1A. Je vais mettre 1B. Je vais faire Regénérer. Donc là, c'est ma deuxième boucle qui est pour la partie B ici. Parlons maintenant de ce qu'on appelle les parts marqueurs. C'est ce que l'on voit ici, là en bleu et ici en vert. Alors déjà, pour ajouter un part marqueur, c'est tout simple. On se met sur le numéro de la mesure. Par exemple, on fait un clic gauche. On rajoute le part marqueur A. Et si je clique encore, c'est le part marqueur B. Et si je clique encore, j'enlève le part marqueur. On a aussi le raccourci clavier P, la lettre P, qui permet également d'ajouter ces marqueurs. Donc là, si j'écoute cette track, je vais avoir un style pour mes parts marqueurs A. et si j'écoute le part marqueur A. et là, vous allez voir changement de style. Donc ces parts marqueurs sont très utiles pour passer par exemple d'un couplet à un refrain. Vous allez me dire pourquoi deux parts marqueurs A ici. On n'aurait pu laisser que le premier. Eh bien non, parce que regardez, si je fais un clic droit, j'ai un menu. Et là, je vois, j'ai ma part A avec la snare sur le 4, hi-hat, kick sur chaque temps, avec snare sur temps 4, hi-hat à la crush. Mais vous voyez que j'ai également la possibilité d'avoir toujours le part marqueur A, mais avec la snare qui joue sur le 2 et sur le 4. Voir le troisième ici, donc on va avoir la snare sur le 2 et le 4 et un hi-hat, un charlet léger sur la double crush avant 1 et 3. Donc par exemple, le premier, je le laisse comme ça. Et le second, eh bien je vais le passer ici, avec un open hi-hat. Donc là, vous voyez, c'est une petite barre rouge. Alors, de nouveau, si je fais la lecture, je vais taper piano, et je voudrais du rockabilly. je fais OK. Donc là, j'ai changé par cette real track. Qu'est-ce que je pourrais vouloir ? Eh bien, ici, sur ma guitare 2, par exemple, je vais prendre une autre real track. Donc là, vous voyez qu'on peut choisir. qui est ma guitare 2 et sur mes cordes. Voilà. Je pourrais prendre, eh bien, par exemple, celle-là. très bien. Donc là, je peux faire régénérer. Bien sûr, je peux venir dans mon mixeur. venir faire des réglages de panoramique, de volume. La reverb. De panoramique. Et maintenant, je vais pouvoir aller dans le menu fichier, style maker, et souver style sous. Donc là, je suis dans mes styles. Alors, il faut donner un nom pas trop long. Je vais appeler ça lead g1, par exemple. Je fais enregistrer. Dans Biab 2018, nous allons pouvoir sélectionner une piste MIDI spécifique. Alors, vous voyez, je vais prendre ce style-là. Bon, ça. Je vais charger le morceau de démo. Et là, vous voyez que j'ai des real tracks en vert. très bien. Donc là, maintenant, sur corde, je vais faire un clic droit et je vais faire choisir un style MIDI pour cette piste. Donc, la corde, je vais choisir un style pour cet instrument. Donc, ici, dans les catégories, je vais me placer sur du bossa. dans les types, je vais prendre MIDI sol et je vais trouver un preset avec du violon. Dans Bordino Box 2018, nous avons la possibilité d'utiliser des real tracks simples. par exemple, j'ai choisi ce style jazz avec des real tracks. Je vais lancer la lecture et vous allez voir que le piano joue vraiment très jazzy avec souvent des accords septième, neuvième, treizième, onzième dièse, etc. des accords six également à la place des majeurs sept et des fois, on aimerait avoir une version simplifiée du piano. Comment on fait ? On fait un clic droit, on fait sélectionner real track. Donc là, je garde mon piano, je garde le même real track, seulement ici, et je coche simple. Parlons maintenant des paramètres des mesures dans Bordino Box 2018. Alors, il y a un raccourci clavier rapide à connaître qui est F5 qui nous permet d'ouvrir cette fenêtre ou sinon, on peut également faire un clic droit et on a le réglage de mesure ici. Alors, dans cette fenêtre, on a pas mal de choses importantes. On a le réglage pour le chorus, donc sur tous les refrains ou seulement le premier, deuxième, troisième, quatrième. on a les temps pour la mesure, on a le changement de tempo, le changement de tempo relatif, on peut changer les styles, effacer les styles, charger des reel drums pour la batterie, effacer les reel drums, changer de son avec, changer de style, la notation aussi, démarrer une nouvelle ligne, changement de la tonalité également ici, et puis on a les volumes que l'on peut gérer, voilà, on peut faire taire, etc. Et c'est là où je voudrais vous montrer quelque chose d'intéressant. Par exemple, ici, j'ai un soliste au saxophone qui va démarrer au départ. et bien, si je veux que mon soliste joue uniquement sur ma partie B ici, je fais un clic droit, F5 et là, par exemple, pour le sac, nous allons retrouver des, comment dire, des options d'accords spécifiques. Par exemple, je vais me mettre ici sur le facette, je vais faire un clic droit et je vais faire réglage d'accords. Donc, je peux choisir ici mes temps. Là, mon accord tombe sur le premier temps, pas de problème. Et ce que je pourrais faire, par exemple, et bien, ici, type de silence. Donc, j'ai aucun break, mais je pourrais avoir silence seulement. pour tous les instruments ou du punch pour tous les instruments ou un accord tenu. Donc, vous voyez que la signalétique change, aucun break, mon accord est noté normalement. Avec le silence seulement, il y a un petit point et c'est en rouge. Le punch, deux petits points en rouge et les accords tenus, trois petits points. Et ça, je peux le faire pour tous les instruments. Donc, on va d'abord utiliser silence seulement. Si je me mets là. Donc, vous avez vu, j'ai bien du silence. Alors, je vais refaire un clic droit, réglage d'accord. Et ce coup-ci, je vais choisir silence seulement, mais pas pour tous les instruments. Pour tous, sauf, par exemple, sauf la batterie. Ok, donc j'ai un point D. J'ai bien ma batterie. Hop, on va faire un réglage d'accord. On va maintenant prendre un punch. Donc, tous les instruments. On va faire ça, très intéressant également. Toujours clic droit, réglage d'accord. Dans l'onglet vue, ici, on a tout à droite affichage d'accord. Donc, on va choisir type d'affichage d'accord. Donc, normal, vous voyez que j'ai rentré Do, La mineure, Fa, Sol. Mais on peut avoir la même chose en chiffres romains. Donc, je suis en tonalité de Do majeur. Do, c'est le premier degré. La mineure, c'est le sixième degré qui est mineur. Fa, c'est le quatrième degré qui est majeur. Et Sol, ici, qui est le cinquième degré. Bien sûr, on va pouvoir afficher de façon nageville. premier degré, sixième mineure, quatrième, cinquième. On va également avoir de façon solphiée. Donc, si vous ne connaissez pas bien vos lettres, mais c'est quand même assez indispensable. Là, on a Do, La mineure, Fa, Sol. La mineure, 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 Sous-titrage ST' 501 ...